Yo les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Et ce matin, à pop, le Chain Battle édition versus Super Janemba. Donc on va voir un petit peu et on va essayer de taper les 100 millions. Alors je rappelle que le but de la vidéo, c'est pas forcément de taper 150, 160 millions et d'être au top 1 mondial, mais au moins de taper les 100 millions pour arriver à faire toutes les missions qui sont disponibles dans l'édition du Chain Battle. Avant que la vidéo commence, et si tu n'ouvres sur la chaîne, je t'invite à laisser le petit pouce bleu sur la vidéo, ainsi qu'à t'abonner à la chaîne YouTube si le contenu te plaît, cela va de soi. N'hésite pas non plus à me suivre sur Twitter et Twitch, je te mets tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Alors la première chose à faire quand tu arrives sur l'écran du Chain Battle, c'est de voir quels sont les personnages boosts et quelles sont les catégories boosts. Alors pour ce faire, tu vas dans Info Combat. C'est rien de compliqué, hein. Donc c'est temps limité, combattant de l'au-delà et force jointe. Voilà, ça ce sont les catégories boosts. Alors, tu vas voir qu'en super, ça peut aller, puisqu'en super, globalement, c'est du Gogeta. Donc tu vois, super Gogeta, super Gogeta, donc le Pui, l'intelligence, donc le ZTR Pui et puis le Neo-God Intelligence. Le Veku, hein, le Veku Free-to-Play de l'event, voilà, gratuit, hein. Le Veku aussi Free-to-Play Agilité. Le, bien évidemment, Gogeta LR Endurance des 3 ans, le Gogeta LR Tech. Et, euh, étant donné que c'est aussi combattant de l'au-delà, Pai Kwan. Donc Pai Kwan Dokkan Fest. Euh, je sais plus où il est, là. Pai Kwan Dokkan Fest, voilà. Pai Kwan Super Strike. Pai Kwan Tech qui a eu son ZTR. Et Pai Kwan Puissance. Et après, bon, on va ça. Après, c'est Gret Saiyaman. Voilà. Donc c'est le LR, hein. Le Gret Saiyaman LR Endurance, qui d'ailleurs va bientôt avoir son ZLR. Ainsi que le Gotenks, qui a pop, eh bien, en tant que sidekick sur le portail de Gogeta LR Tech. Et le problème, en fait, déjà, donc c'est qu'en Super, tu peux pas trop mal t'en sortir, puisque des Gogetas sont des vieilles unités. Le souci que tu vas avoir potentiellement, c'est en Extrême, puisque les seuls personnages Extrême Boost que l'on te propose, eh bien, c'est le Freezer Armé des Morts. Sa version SSR et la version TUR. Alors, c'est là que ça va être un petit peu compliqué de faire un banc. Donc, on va regarder. Moi, je vais te montrer les personnages que j'ai mis à disposition pour mes amis. N'hurlez pas, s'il vous plaît. Il y a un personnage que je dois éveiller. Je dois lui monter l'aspect. J'ai pas eu le temps, parce que pour diverses raisons personnelles, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais je vais faire ça d'ici aujourd'hui, histoire de pas léser mes amis. Surtout que généralement, mes amis, j'ai la chance d'avoir des gens qui ont des super bancs. Et donc, la moindre des choses, c'est de leur rendre le respect en leur donnant des bancs plus que convenables. Donc voilà. Si vraiment, vous avez des gens qui font le taf, qui vous carient, qui vous permettent de faire des gros scores, n'hésitez surtout pas à leur rendre l'appareil, à farmer quelques unités, souvent free-to-play, pour combler vos bancs. Je pense notamment au Paikouan Super Strike, ou même au Great Salaman ZLR, où il est un peu plus chiant à farmer. Mais bon, c'est au moins ça. Ou alors, potentiellement... Enfin voilà, bon, les unités free-to-play que vous pouvez avoir, genre le VQ Agilité, ou celui-ci. Si vraiment, vous n'avez pas grand-chose, essayez au moins de trouver les unités free-to-play, de les mettre dans vos bancs. Ce sont toujours des personnages boost, et grâce à ça, vos amis pourront faire des scores au moins corrects. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder éventuellement quels sont les résultats de combat. Ça peut t'aider, puisque là, tu vois que tu as les meilleurs résultats, enfin, une sélection, je pense, des meilleurs résultats. Et ça peut te permettre de voir, effectivement, quels persos sont utilisés comme cogneurs, quels persos sont utilisés comme connecteurs. Moi, c'est comme ça, généralement, que je m'oriente. Donc, tout est in-game. J'inventeur, lui, par exemple. Tu vois, il a pris Gogeta et l'Artec. Alors, le problème, c'est que tu ne sais pas quels sont ces doublons. Tu ne sais pas quels sont... Bon, tu peux voir pour les connecteurs, puisque tu vois l'étoile, donc si jamais il est à 100% comme ici, c'est quand même très significatif. Mais là, tu peux voir qu'il est parti sur un banc full Gogeta, un banc extrêmement goldé, puisqu'il y avait les deux Gogeta Tech, les Gogeta des 3 ans, les deux versions, c'est-à-dire LR et TUR. Là, c'est pareil, LR et TUR. Bon, c'est quand même... C'est quand même un super banc. Je ne suis pas certain que tu aies un banc comme ça dans tes amis. Enfin, en tout cas, je te le souhaite, bien évidemment. Et du coup, on voit qu'en extrême, on est sur du Golden Freezer Ange, Golden Freezer Ange. Ouais, ça, c'est Freezer aussi. Freezer Ange, alors en version SSR, TUR. Bon, alors, ça m'a l'air d'être pas mal, 161 millions, à moins que le mec mode, mais j'en doute fortement, bien évidemment. Ici, lui, il est parti avec le LR des 3 ans. C'est à peu près les mêmes... Ouais, c'est à peu près les mêmes bancs. On peut le voir, clairement. Là, c'est quasiment les mêmes bancs. Donc, ouais, c'est quasiment toujours la même chose. Donc, ce qu'on va essayer... Alors, on va essayer plusieurs choses. Ah, si, on voit l'étoile. J'ai rien dit, pardon. Sur le cogneur, ici, on voit l'étoile. Je n'avais pas fait attention, my bad. Je n'avais pas vu. Donc, on voit quand même quels sont les... Enfin, à quel niveau le potentiel est release. Alors, sur le premier, il n'est pas à 100%. Donc, on va tenter plusieurs choses. Alors, la première chose qu'on va tenter ici, c'est de cogner avec Gogeta LR Tech et de prendre en connecteur le Gogeta LR des 3 ans ainsi que le Golden Freezer Ange Intelligence. Donc, alors, je n'ai pas montré. Je n'ai pas montré, pardon. Juste avant ça, mes persos de soutien. Vous voyez, moi, j'ai Gogeta LR Tech sans doublon. J'ai le LR des 3 ans, 100%. J'ai le Neogod 100% ZTUR. J'ai le Neogod 3 doublons. J'ai Gotenks sans doublon, mais j'ai gardé ce doublon justement pour l'ajouter ici en version SSR. Donc, ça, il faut y penser. PyQuan ZTUR 3 doublons. PyQuan 3 doublons, je crois. Ici, lui, il a 3 doublons et lui, il est à 100%. Donc, mon banc super, ça va. J'ai vu des gens faire 120, 130 millions avec ce banc super-là. Donc, c'est plutôt cool. Par contre, le banc extrême, c'est un peu plus compliqué. Je n'ai pas forcément les versions SSR et TUR des Dokkan Fest, notamment pour celui-ci ou encore typiquement... C'est-à-dire que là, en fait, il faudrait même que... Là, j'ai un personnage moi éveillé qui est le Golden Freezer Transfo que je n'ai même pas encore pu éveiller. Donc, il faudrait que je le mette là. Et lui, il faut que je l'éveille aussi. Donc, j'ai deux perçois à travailler là-dedans. Ce n'est pas extraordinaire. Mon banc extrême, vraiment là, il n'est pas incroyable. Plus tu as de Golden Freezer Ange et de Freezer Form Final Ange tout court et plus tu feras des dégâts parce qu'il est combattant de l'au-delà, en fait. C'est surtout ça, le truc. Et c'est surtout ça, l'intérêt, finalement. Parce que je rappelle que c'est dans les catégories boost, tu vois, combattant de l'au-delà. Étant donné que c'est temps limité, je crois, combattant de l'au-delà et je ne sais plus quelle catégorie, la troisième, c'est quoi ? Oui, c'est force jointe. Eh bien, forcément, les Gogeta et l'Artec et le Gogeta et l'Arndurance, ils ont les trois catégories. Donc, c'est pour ça que c'est eux qui feront le plus de dégâts. Donc, on va essayer de partir comme ça. On va voir qu'est-ce qui se passe. On va essayer plusieurs choses. Je ne suis pas sûr de faire les 100 millions d'un coup. Donc, on va prendre lui en cognueur. Ici, dans les bancs, j'ai de la chance puisque je tombe sur le banc de plasma tout de suite. On a le Gogeta et l'Artec à 100%. La version SSR, la version TUR. Le Gogeta, version TUR des trois ans. Bon, le Neo-Goth, je pense que j'aurais difficilement un banc meilleur que ça. Et on va taper avec le Gogeta et la endurance des trois ans que j'ai à 100%. Et on cumule 43 catégories, un type, ainsi que 24 liens. Et dans le banc extrême, alors, il ne faut pas se tromper. Je regarde un petit peu. Il faudrait qu'il y ait au maximum de... Il faudrait qu'il y ait vraiment au max de Freezer en chat. C'est pas mal, en vrai. Celui-là, il est pas mal. Alors, lui, voilà. Lui, il est vraiment très bon parce que là, on a le Freezer, du coup, qui est le seul perso boost indiqué qui clignote en rouge. Ensuite, on a les deux, la SSR TUR 100%. Là, on a le SSR. Si on avait eu le TUR, ça aurait été encore plus goldé. Mais c'est déjà très bien. Voilà. Et du coup, ici... OK, bon, on va tester avec celui-là. On va tester avec les bancs de plasma. Voilà, c'est pas un mystère. Donc là, on a 38 catégories, un type et 22 liens. On va tester comme ça. Il y a mieux à faire, je pense. Par exemple, ici, si tu as... Mettons, à la place de... Tu as le Golden Intelligence, mais en version TUR, là, à mon avis, tu vas booster seulement tes dégâts. Mais je pense que le banc super est très bien. Donc, par exemple, dans le banc super, mettons, tu vires le ZTUR puissance, tu mets le LR endurance des 3 ans à la place, et là, c'est... Foutrement Goldé. Donc, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Je pense que pendant la game, il vaut mieux prendre des personnages super, étant donné qu'ils cumulent quand même les 3 catégories. Donc, à mon avis, ça fera quand même plus de dégâts. On va voir. Et après, on va tester avec en connecteur le LR Tech et en cogneur le LR des 3 ans, vu qu'il est à 100%. Peut-être qu'il fera plus de dégâts, je ne sais pas. On testera ça ensemble. Alors, je me concentre. Je passe en x1. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on prend ? Ça, ça et ça. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Allez, hop, on repasse en x2. Suspense. Est-ce qu'on va faire les 100 millions ? Je rappelle que le but, c'est de faire les 100 millions. Moi, je ne cherche pas forcément à taper le top 1. 100 millions, c'est déjà très bien pour l'émission. Allez, let's go. La pression. J'ai toujours la pression. Toujours, toujours. À chaque vidéo de chat battle, j'ai la pression parce que c'est le first try de la journée. En plus, là, allez. 131 millions. C'est bien, c'est propre. C'est parfait, c'est génial. Donc, 131 millions avec cette compo-là. Alors, je rappelle. Bon, là, on a fait toute l'émission, du coup. Voilà. Je rappelle que les bancs de plasma sont totalement incroyables. Forcément, voilà. Donc, il carie toute la communauté. Ce mec, il est juste incroyable. Donc, là, forcément, qu'est-ce qui fait beaucoup de dégâts, comme je l'ai dit ? Quand tu as la version SSR, TUR et LR de Gogeta et LRTech, forcément que tu prends une très, très grosse option pour passer les 100 millions. Je ne dis pas que tu auras des bancs comme ça. Donc, je vais faire un travail avec des bancs un peu plus, on va dire, un peu plus raisonnables parce que ça, c'est vraiment pété. Et puis là, le banc extrême, les deux ici, le transfo SSR, TUR 100%, ainsi que lui et les deux persos boost également, ont clairement fait le job. Donc, merci beaucoup, plasma. Donc, on a fait 131 millions. Je ne sais pas si on aura le top 1 comme ça à la fin du chain battle. En tout cas, là, tu vois, là, par exemple, on n'est même pas top 1. Il nous manque 1 million pour arriver top 1. Donc, c'est pour ça que c'est chaud. Et quand même, les bancs étaient très qualitatifs. Voilà. Donc, on va refaire un travail. Ici, je disais, on va prendre du coup le LR des 3 ans en cogneur parce qu'il est quand même à 100% chez moi. Hop. Ici, on va tester avec des bancs plus corrects. Par exemple, je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'on a ici. Alors, il faut essayer au mieux d'avoir que du Gogeta. Là, c'est pas mal parce qu'il n'y a que du Gogeta. Le banc de Coucou, il est pas mal aussi. Le banc de Coucou, il est pas mal, ouais. Alors, par contre, là, maintenant, pour cogner, je pense que lui, ça peut être bien. T'as 38 catégories, 2 types et 26 liens. Et avec lui, ouais, t'as 44 catégories. T'as pas de type, par contre. Donc, t'as un petit cof en moins. Et par contre, t'as 15 liens. On va essayer avec lui. Et en termes de banc extrême, j'avais dit, lui, il était pas mal tout à l'heure. Il y a 3 unités free-to-play. Il y a lui, voilà. Lui, il est pas à 100%. On va tester avec celui-là pour voir avec des bancs plus ou moins corrects. Ou alors, le banc de Coucou, il est pas mal aussi. On va essayer de faire voir celui-là et le banc de Coucou. Alors, par contre, maintenant, ça va être compliqué parce que j'ai pris mon best... J'ai pris mon best link buddy tout à l'heure. Donc, 22, 24. 39, 3, 28. Ah, c'est goldé. C'est goldé. Fais voir. 46, 2, 31. Alors, fais voir ce banc. Bon, on a lui qui est pas à 100%. Ça, c'est free-to-play, 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 free-to-play. Ça, c'est plutôt un banc qui est assez raisonnable, je trouve. Voilà, puisque là, on a un Dokkenfest qui n'est pas à 100% ici. Et lui, il est pas à 100% non plus. Il a deux doublons. Fais voir, le golden transfo, il a pas de doublons. On va essayer comme ça. Ça paraît déjà un peu plus correct. Ça paraît un petit peu plus correct pour voir quels dégâts on peut faire avec cette compo-là. Parce que bon, je garantis pas que vous ayez dans vos amis des gens qui ont les SCR, TUR et LR des personnages boost, quoi. Donc, on va voir. On espère que ça va faire le job. Suspense. On repasse en x1 pour gagner du temps sur la sélection des personnages. Allez. Donc, je rappelle, sélection des personnages, super. Ça paraît assez évident pour le coup. Et ici, c'est pas mal. Ah, j'aurais peut-être dû prendre la version TUR du LR à la place. Ah, quoique, il était pas à 100%. Ah, je sais pas, du coup. Là, du coup, je sais pas. À mon avis, on peut faire les 100 millions. On peut faire les 100 millions. Ça me paraît jouable. Allez. On y croit. Parce que là, le banc extrême, il y a beaucoup d'unités free-to-play. Ce serait cool. Et ben voilà, 100 millions tout pile. Voilà, 100 millions. Donc, même avec un banc extrême vraiment quasi full free-to-play, il y a moyen quand même de faire quelque chose de très sympa. Après, voilà, le banc super, je fais pas forcément de filtre là-dessus. Parce qu'il est quand même plus simple de trouver Mas de Gogeta. Vu qu'on a des très vieilles unités, notamment le Neo-God. Notamment le ZTR Puissance. Le VQ, il est free-to-play. Même le LR, il est revenu un milliard de fois. Donc, t'as peut-être plus de probabilité de trouver des bons bancs comme ça. Plutôt que des bancs extrêmes qui sont un petit peu éclatés. D'ailleurs, ça m'a inspiré pour moi-même. Faire un banc extrême un petit peu plus qualitatif pour mes amis. Donc, je vais travailler là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. On va s'arrêter là. Donc, tu vois, même 131 000 ans, je suis même pas top. Donc, bon courage. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Oui, c'est bon. Je pense que j'ai déjà tout dit là-dessus. Eh bien, n'hésite pas à partager tes compos dans les commentaires. N'hésite pas à me dire combien de toi tu as fait. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas non plus à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, n'hésite pas non plus à me suivre sur Twitter et Twitch. Je te mets tous les lins dans la description de la vidéo. Sur ce, passe une bonne journée. Prends soin de toi. Et puis, on se retrouve très très vite. Salut.